Bonjour aujourd'hui je vais vous parler de Sommeil d'ours d'Alain Galan, un texte idéal en cette saison hivernale qui nous parle d'hibernation et pas seulement. L'auteur narrateur, nous sommes ici dans un récit auto-fictif, l'auteur narrateur découvre un jour dans une benne en comprant une pelisse d'ours qu'il ramène chez lui, qu'il remet en état et qu'il pose sur un fauteuil. Avec l'hiver qui arrive, cette saison qu'il n'aime pas, il s'y réfugie régulièrement et il commence à nouer un dialogue avec cette pelisse, avec la mémoire de l'ours et peut-être même son âme qui sait. Et ce faisant, il revisite sa vie, cet homme qui est au crépuscule de son existence et cela le ramène à sa jeunesse, à son enfance, ces temps un peu lointains où le territoire sur lequel il a toujours vécu, à savoir le limousin, la Corrèze avec cette nature puissante, sauvage, qui n'a rien de facile, le ramène à des mondes perdus avec cette exploration de la figure de l'ours ici comme un animal totem, tant la relation est forte avec lui et cet animal qui a toujours noué des relations avec les êtres humains, rapport de force de chasseurs et de chassés, mais aussi l'ours qui a investi les imaginaires de l'humain, il dialogue avec ces figures-là aussi. Et tout ça finalement ramène un sentiment de perte, de fin. Il y a là un subtil dialogue qui ne se dit pas clairement autour de la mort, les mondes qui disparaissent, les mondes archaïques, les mondes puissants, les mondes fondateurs certainement de nos existences. Et au fond nous avons un creux comme un miroir, un creux de notre modernité qui ne s'embarrasse plus de ces mondes-là, où l'être humain par exemple n'est plus en phase avec les saisons. Autrefois les saisons ont changé de mode de vie à chaque saison. En hiver effectivement il y avait un repli sur soi, tout cela n'existe plus. On a là quand même ce dialogue avec cette perte aussi au sens large. Évidemment ce qu'on adore dans Alain Galland, c'est son univers, mais porté par une écriture magnifique, pleine d'élégance, de rigueur. Et c'est vraiment parce que cet univers-là est porté par cette langue-là que l'ouvrage est aussi fort finalement. Sous-titrage Société Radio-Canada